Bonjour à tous, seconde vidéo d'initiation à OfficeScript qui est une nouvelle façon de générer des macros pour Excel. Alors voyons comment on va pouvoir sélectionner plusieurs cellules. Le premier cas est celui où l'utilisateur a déjà sélectionné toute une plage de cellules. Le deuxième cas, c'est celui où l'utilisateur a cliqué uniquement dans une cellule d'une plage et le but est de sélectionner toute la zone autour de cette cellule. Ensuite, nous allons voir comment parcourir une à une les cellules de cette plage ou comment parcourir toutes les valeurs qu'il y a dans la plage. On pourra obtenir différentes propriétés, par exemple les dimensions de la plage, combien y a-t-il de lignes, de colonnes. Et on va voir que lorsqu'on récupère les données qu'il y a dans une plage, on obtient ce que l'on appelle un tableau qui aura deux dimensions puisqu'on a des lignes et des colonnes. Alors partons de l'exemple d'une plage qui a déjà été sélectionnée par un utilisateur. On a notre fonction principale avec toujours le classeur Workbook. On va utiliser la méthode qui permet de sélectionner la plage. Donc notre sélection, ça va être dans le classeur de récupérer la plage qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Une fois que l'on a cette plage, on va pouvoir récupérer toutes les valeurs en une seule fois. Pour ça, on n'utilise pas GetValue, mais Value avec un S. N'oubliez pas à chaque fois les parenthèses. Et ensuite, on va lui demander à afficher dans la console ses valeurs. Donc Sélection, c'est une plage qui correspond à la plage qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Et Valeur va être un tableau qui va contenir toutes les valeurs de la sélection. Alors voici ce que ça donne si l'utilisateur a, par exemple, sélectionné cette plage. On va obtenir un tableau, qui se dit Array, avec 5 éléments. Ce qui paraît logique puisqu'on a 5 cellules. Mais attention, chacun de ces 5 éléments est lui-même un tableau qui a un seul élément. On voit que le premier élément du tableau, qui est le numéro 0, on commence toujours à 0 en JavaScript ou en TypeScript. Donc le premier élément, le numéro 0, c'est un tableau qui contient un seul élément qui est donc à la position 0. Et son contenu, c'est janvier. De la même façon, la deuxième ligne, donc la numéro 1, c'est un tableau avec un élément. Et le premier élément, c'est février. Dit autrement, on a un tableau à deux dimensions, c'est-à-dire un tableau qui contient des tableaux. Alors pour mieux comprendre, je vais aller dans Automatisation, Nouveau script. Je vais supprimer le script proposé et mettre celui que je vous ai présenté. On va taper janvier, j'étire vers le bas, je vais taper lundi, j'étire par exemple jusqu'ici et je vais taper 12 heures jusqu'ici. Je sélectionne une plage, donc on a bien un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Et lorsque je vais exécuter le script, donc il m'affiche 6 puisqu'il y a 6 lignes. Et pour chacune des 6 lignes, on aura un tableau avec 3 éléments puisqu'il y a 3 colonnes. Donc on peut lire 6 lignes, 3 colonnes. Si on veut le détail, ligne numéro 0, c'est-à-dire la première ligne, on a janvier, lundi et 0,5. Il a transformé le midi en 0,5. Deuxième ligne, février, mardi et la conversion de l'heure en nombre. Et lorsque la cellule est vide, on obtient une chaîne vide. Donc on a ici la méthode qui permet de récupérer la plage qui a déjà été sélectionnée par l'utilisateur. Alors maintenant, si on veut récupérer la zone autour de la cellule active, qu'on appelle la zone active ou la zone en cours, par exemple, l'utilisateur a cliqué sur février et on veut récupérer les 9 cellules qui sont là. On va partir de la cellule active. Donc on récupère la plage correspondant à la cellule active. Et la méthode qui permet d'obtenir la zone qui est en bleu est celle-ci. Donc la région autour de la cellule active. Donc je pars de la cellule active et je prends toute la région qui est autour. Ça me donne une nouvelle plage que je vais appeler sélection. Ensuite, on peut récupérer les valeurs, les afficher dans la console et même afficher des valeurs particulières. Par exemple, que va afficher valeur 2, 1 ? Donc getValues va me récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans cette plage. Donc la première valeur est ici. Donc je suis en 0, 0. Ligne 0, colonne 0. Donc si je veux 2, 1, c'est que je suis à la ligne 1, 2, donc sur cette ligne-là. Et 1, c'est-à-dire à cette colonne-là. Donc il doit me renvoyer mercredi. En lançant ce programme, pour valeur, on va obtenir un tableau avec 3 lignes et 3 colonnes. Donc on a bien les 3 lignes qui sont ici. Et chacune des lignes est un tableau avec 3 éléments. On a bien 1 élément, 2 éléments, 3 éléments. Par exemple, pour la première ligne, janvier, lundi, 2. Et ensuite, il a bien affiché mercredi. Alors maintenant, voyons comment parcourir les cellules d'une plage. On va le faire par rapport à la position de la cellule qui est en haut à gauche de la sélection. Donc par exemple, si notre plage, c'est l'ensemble de ces 9 cellules, on va pouvoir parcourir les différentes cellules en utilisant la position de la cellule qui est en haut à gauche de la sélection. Donc la sélection, c'est la plage qu'a sélectionnée l'utilisateur. Et à partir de là, on va pouvoir récupérer la cellule qui est à une certaine position. Donc si je mets 2 et 1, ça veut dire que je vais me décaler de 2 lignes et d'une colonne. Donc je cherche à récupérer ce qu'il y a ici. Donc toute cette partie-là correspond à la cellule qui est ici. Et je récupère ensuite la valeur qui est à l'intérieur de cette cellule. Et j'appelle cette valeur, valeur. On demande ensuite à afficher valeur. Et on obtiendra bien mercredi. Alors pour voir concrètement comment on parcourt toutes les cellules d'une plage et pas seulement une position particulière, on va faire cet exercice où l'utilisateur va sélectionner une plage et on va écrire dans chaque cellule de cette plage le code couleur de remplissage de la cellule. Par exemple, si on a sélectionné cette plage où il y a du rouge, du orange, du bleu, du blanc, on veut obtenir dans cette même plage les différents codes couleurs. Donc vous avez ici la composante en rouge, en vert et en bleu. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'enregistrer en train de mettre une couleur dans une cellule. Donc je vais me mettre ici et je vais demander à insérer une action. Donc il attend que je fasse quelque chose. Je vais aller dans accueil et je vais choisir par exemple du rouge. Donc il me dit définir la couleur d'arrière-plan FF0000 en E11. J'insère le code. Donc il est parti de la feuille active. Il a ensuite sélectionné la plage E11. Il a récupéré son format. Il a récupéré le remplissage. Et il a défini la couleur du remplissage comme étant du rouge. Donc à partir de la feuille active, on peut attribuer une couleur, par exemple du rouge, au remplissage d'une certaine cellule, ici A1. Pour pouvoir parcourir l'ensemble des cellules de la plage, il faudrait que l'on récupère le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la sélection. Ensuite, pour chacune des lignes et pour chacune des colonnes de cette sélection, récupérer la couleur de la cellule. Et dans la foulée, écrire ce code couleur dans la cellule. Donc il y a plusieurs façons de faire ce que l'on appelle des boucles. La première est d'utiliser FOR, donc POUR. Lorsqu'on sait à l'avance combien de fois on va exécuter un certain code. Donc nous, on le saura exactement. Une fois qu'on aura récupéré le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on sait combien il y a de cellules à modifier. Lorsqu'on ne sait pas quand on doit s'arrêter, on utilise une boucle WHILE qui signifie TANT QUE. Donc on va exécuter un bloc de code TANT QU'UNE CONDITION EST VRAIE. Par exemple, tant que la valeur est plus petite que 1000, continuez à exécuter le code. Petite variante qu'on appelle le DO WHILE, qui va être donc FAIR jusqu'à TANT QUE. Donc la différence entre les deux, c'est qu'ici on va exécuter le code au moins une fois. Donc on va lui dire FAIR quelque chose, TANT QUE, et ensuite on va tester est-ce que, par exemple, le nombre est plus petit que 100. Alors qu'ici, ça serait TANT QUE N EST PLUS PETIT QUE 100, donc ça, ça peut être faux dès le départ, et donc il n'exécutera jamais le code. Alors qu'ici, il va déjà exécuter une fois le code, et ensuite il va faire le test. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser uniquement la boucle POUR. Alors voici plus précisément comment on l'utilise. Donc vous tapez FOR, vous ouvrez une parenthèse, et ensuite il y aura trois blocs. La partie initialisation, point virgule, une condition, point virgule, et l'incrémentation. Comment on passe à l'élément suivant ? Une accolade, et ensuite le bloc à exécuter. Alors par exemple, pour I égale à zéro, donc on est bien dans la partie initialisation, je mets zéro dans I, je n'oublie pas d'écrire LET, donc soit I égale à zéro, on continue TANT QUE I EST PLUS PETIT QUE 5, et à chaque tour, I doit augmenter de 1. Donc soit vous écrivez I++, ça permet d'incrémenter I de 1, ou vous pouvez écrire I PLUS égale 1. Donc I va être égal à zéro, est-ce que I est plus petit que 5 ? Oui. Donc il va exécuter le code qui est là, affiché dans la console I. Ensuite, I va augmenter de 1, donc I va passer à 1. Est-ce qu'il est plus petit que 5 ? Oui, donc il va afficher 1, etc. Jusqu'au moment où I sera égal à 5, cette condition n'est plus vérifiée, donc il va sortir de la boucle. Si tout va bien, on devrait obtenir les chiffres de 0 à 4. Alors on va tester, donc je supprime tout sauf la fonction principale. Là, il me souligne console.log. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'on fait appel à console.log à l'intérieur d'une boucle. Donc il a peur que l'on affiche trop de choses dans la console. Donc ce n'est pas souligné en rouge, c'est souligné en marron. Ce n'est pas une vraie erreur. Je fais exécuter, et je vois bien 0, 1, 2, 3, 4. Donc pour notre programme, il faudra que l'on parcourt chaque ligne et pour chaque ligne, que l'on parcourt chaque colonne. Donc ça veut dire qu'on a deux boucles à écrire. Une pour les lignes, une pour les colonnes. Alors c'est parti. Donc on a notre programme principal. La sélection correspond à la sélection faite par l'utilisateur. Pour compter le nombre de lignes, donc lignes se dit row en anglais, et pour compter le nombre de colonnes, vous avez le mot colonne en anglais également. Donc ces deux informations qui vont me donner le nombre de lignes, le nombre de colonnes de la sélection, je les mémorise dans deux variables, nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors repérez bien que pour retrouver le nom de la méthode qui donne le nombre de lignes, il suffit de taper row, donc ligne, et vous allez avoir getRowCount, donc pour compter le nombre de lignes. Donc ça c'est très pratique, inutile d'apprendre toute la commande par cœur, il suffit d'avoir certains mots-clés. De la même façon, nombre de colonnes, égal, SEG sélection, donc je fais tabulation, point, COL et je vais avoir compter le nombre de colonnes. Alors on arrive au cœur de notre programme où on doit parcourir chacune des lignes. Pour ça, on va utiliser une première boucle pour, et je vais appeler LIG le numéro de la ligne. Donc soit LIG qu'on va initialiser à 0, donc je suis à la ligne 0, c'est-à-dire la première ligne, et tant que LIG est plus petit que le nombre de lignes, on augmentera le nombre de lignes de 1. Donc on passera à la ligne suivante. Maintenant, une fois que je suis sur une ligne, donc la ligne 0 après la ligne 1, il faut que je parcours les colonnes. Donc je dois à nouveau utiliser une boucle pour, mais cette fois-ci, je vais l'appeler COL pour colonne, en partant à nouveau de la position 0. Donc la première fois, je serai en 00, donc ligne 0, colonne 0. Ensuite, je serai en 01, donc ligne 0, colonne 1, etc. Jusqu'à temps que COL arrive au nombre de colonnes, et à chaque fois, on augmente le nombre de colonnes de 1. Donc voilà une première solution pour parcourir une plage qui a été sélectionnée par un utilisateur. On récupère le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et ensuite on utilise deux boucles. Ensuite, j'utilise la méthode GETCELL pour récupérer la plage de la cellule qui a une certaine ligne, a une certaine colonne, par rapport à la cellule qui est en haut à gauche de la sélection. Je vous rappelle que lorsque vous avez une sélection, GETCELL se fait par rapport à la cellule qui est en haut à gauche. Donc j'appelle CELL, donc pour cellule, la plage qui correspond à une certaine ligne, une certaine colonne, par exemple celle qui est là, qui va être à la ligne 1, et on va dire par exemple à la colonne 2. Je dois maintenant récupérer le code couleur de cette cellule. Alors essayons d'imaginer quel code on doit taper. Donc on va partir de la cellule, donc CELL, point. Ensuite, si on se rappelle du code que l'on avait tout à l'heure pour mettre en rouge, on commençait par le format, donc je vais taper FOR, et je vois GETCELL FORMAT, parenthèse, parenthèse, et pour le remplissage, c'était FIL. Donc je vais faire .FIL, et je vois GETCELL. Donc là, je suis dans le remplissage de la cellule. Et ce que je voudrais, c'est quelle est la couleur de ce remplissage. Donc on va commencer à taper COLOR, donc CO, et on voit GETCOLOR. Donc cette couleur, il faut que je la mémorise quelque part, donc je vais faire LET, je vais l'appeler par exemple couleur, égale, point, virgule, et à l'intérieur de cette cellule, je dois mettre comme information le nom de la couleur. Donc là, on va faire CELL, point, et mettre une valeur, donc je peux taper VALUE, et il s'agit de SETVALUE, donc pour mettre une valeur, qui est quoi ? Qui va être couleur. Alors voilà notre programme, donc on va le tester, je vais mettre quelques cellules en couleur, par exemple du vert, et ici du bleu. Je sélectionne ma plage, et je lance mon script. F, 6 fois, correspond bien à du blanc, F, F, 0, 0, 0, 0, du rouge, et vous avez le code pour le vert, pour le bleu. Deuxième exemple, un utilisateur clique n'importe où dans une plage, notre macro doit sélectionner toute la zone autour de la cellule active, et lorsque le contenu d'une cellule est une chaîne de caractère, il la met en majuscule, sinon, si c'est un nombre ou un bouléen, il doit appliquer un remplissage rouge. Par exemple, je clique n'importe où dans cette plage, en sortie, je veux voir toutes les chaînes écrites en majuscule, et les autres cellules avec un fond rouge. Alors, quelles vont être les différentes étapes ? On doit sélectionner la zone active, qu'on appelle également la zone en cours, en partant de la cellule active. Donc ça, on a vu le code tout à l'heure. Ensuite, de récupérer les valeurs qu'il y a dans cette zone, on va obtenir un tableau à deux dimensions, correspondant au nombre de lignes et au nombre de colonnes de la sélection. On va parcourir les éléments de ce tableau, ligne par ligne, on pourra appeler petit L, petit C, ligne et colonne, et modifier la cellule correspondante, donc la mettre en majuscule ou mettre un fond rouge, en utilisant la méthode getCell. Alors, c'est parti, donc on a notre programme principal, on récupère la plage de la cellule active, on récupère toute la région qui est autour de la cellule active, donc je l'ai appelée région, et ensuite, on récupère toutes les valeurs qu'il y a dans cette région. Donc on obtient un tableau à deux dimensions. On peut ensuite utiliser deux boucles, la première, petit L, pour ligne partant de zéro, jusqu'au nombre d'éléments, donc la taille de valeurs. Donc pour mieux comprendre, je reprends les trois premières lignes et je vais demander à afficher dans la console valeurs. Donc je vais cliquer n'importe où dans cette zone et je vais faire exécuter. Et il m'affiche six. Pourquoi ? Parce qu'en prenant la zone autour de la cellule active, j'ai bien six lignes. Donc le nombre d'éléments dans valeurs, c'est six. Ça correspond au nombre de lignes. Et si je veux le nombre de colonnes, donc comment récupérer le 3, eh bien il faut que je prenne n'importe quelle ligne, par exemple la ligne zéro, et que je compte le nombre d'éléments qu'il y a dans la ligne zéro. Et ça me donnera le nombre de colonnes. Par exemple ici, si je fais crochet zéro et que j'exécute, il me dit j'obtiens un tableau de taille 3. Et si j'écris point length, j'obtiens 3. Donc quelle est la taille de la première ligne de valeur ? La première ligne de valeur, c'est un tableau qui a trois éléments. Donc elle va aller de zéro jusqu'au nombre de lignes qu'il y a dans valeur. À chaque fois, on augmente la ligne de 1. On recommence pour les colonnes de zéro jusqu'au nombre d'éléments qu'il y a sur la ligne numéro L. Au lieu de L, ici, j'aurais pu mettre zéro puisque toutes les lignes ont le même nombre d'éléments. C va augmenter de 1 à chaque fois. Ensuite, dans valeur, je regarde à la ligne L, donc crochet L, quel est l'élément à la colonne C, donc crochet C. Cette valeur, je la mémorise dans une variable que j'appelle V et suivant le type de cette variable, si c'est une chaîne, on met en majuscule, sinon on met un fond rouge. Donc on peut faire le test si le type de V, c'est une chaîne de caractère et ensuite sinon. Donc si c'est une chaîne, j'ai la région correspondant à toute la plage autour d'une cellule active, et je sais qu'avec GetCell, je vais pouvoir accéder aux cellules par rapport à la cellule qui est en haut à gauche. Donc comme j'ai parcouru les lignes et les colonnes, eh bien il suffit de mettre à nouveau petit L et petit C, donc ligne 0, ligne 1, ligne 2, etc. et colonne 0, colonne 1, etc. Donc je pars de la cellule qui est en haut à gauche de région, je me décale d'un certain nombre de lignes et d'un certain nombre de colonnes et je vais mettre la valeur qui est V, donc le contenu qu'il y avait à l'origine, sauf que je le transforme en majuscule. Sinon, je repars de la cellule en haut à gauche, je me décale toujours du même nombre de lignes et de colonnes, je vais dans le format, je vais dans le remplissage et je vais mettre comme couleur du rouge. Alors je vais taper quelques valeurs, par exemple des mois, et je sélectionne une cellule quelconque. Vous pouvez vérifier qu'en faisant CTRL A, vous avez bien toute la zone autour de cette cellule active. Alors je lance mon script, il m'a bien mis en majuscule tout ce qui était chaîne de caractère, y compris les cellules vides qui sont considérées comme la chaîne vide. Par contre, dès qu'il y avait des nombres, il a mis un fond rouge. Dans une troisième vidéo, nous verrons comment manipuler les chaînes de caractère et manipuler les tableaux. A bientôt !